Salut à tous ! Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien avec toi. Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit Harry Booster, le concept de début de format. Ça fait longtemps. Évidemment, c'est tous les 3 mois en fait, c'était au début d'Algerine. À peu près. À chaque fois qu'une extension sort, on se laisse le droit de faire ce petit format fun, sympathique, qui met à l'honneur le deck build. Qui vous régale. Qui ressemble en fait à un Harry Builder, sauf qu'un Harry Builder, on a le choix des armes, on choisit la carte. Avec le Harry Booster, on ne choisit pas, on doit jouer une des cartes et builder autour d'une des cartes que l'on va ouvrir dans les 3 prochains boosters. On a pris le compte appel parce qu'il a ouvert moins de boosters que moi, ce qui va nous permettre d'avoir un choix entre guillemets. Voilà, pas crafté. Donc du coup, tu auras un choix des cartes un petit peu plus varié. Et si on tombe sur 3 cartes qui sont déjà maîtres de build actuellement et qui ne nous permettent pas de builder de manière intéressante, on poussera le concept à 5 boosters. On en ouvra 2 de plus. Exactement. Et toute wildcard ouverte, bien entendu, ne compte pas comme un booster puisque c'est une wildcard, sinon ce serait trop facile. Donc on ouvre à chaque wildcard. Un booster si jamais on n'a pas déjà fait notre choix. Avant d'ouvrir ce petit booster, n'hésitez pas à checker notre page du utip, mais surtout à utiliser le code valipel2020 si vous voulez me soutenir. Sachez que vous avez obtenu un booster, du coup, suivant votre panier sur la boutique Magic Bazaar. Merci beaucoup à eux, c'est notre sponsor. Merci beaucoup. Et c'est utilisable par tout le monde, donc ceux qui ont déjà un compte ou les nouveaux clients. Une fois par contre, donc ça fait quand même plaisir. Merci à tous ceux qui l'utiliseront ou qui l'ont utilisé. Ça nous soutient. Du coup, ces petits boosters, on est parti. On espère trouver des trucs originales à faire si possible. Oh, Premiere. Je précise aussi qu'on a un code créateur grâce à Epic Game Store parce que Magic Arena est sur l'Epic Game Store. Donc du coup, si vous faites des achats et qu'ils sont éligibles à utiliser ce code in-game dans l'Epic Game Store, vous pouvez mettre Magic Arena FR en majuscule. Les liens sont dans la description. Ça permet de nous soutenir. Il y a un petit revenu de ce que vous achetez sur Epic Game qui est renvoyé au créateur de contenu. Donc c'est bien pour nous. Voilà, merci à ceux qui l'utiliseront. Champions de cet essien, ça existe déjà un petit peu. Ouais, après on peut faire notre build après, tu vois. Petite rear. Parce que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de rares bonnes qui nécessitent de builder autour, tu vois. On me relance. Est-ce qu'on peut build avec ça ? Bah non, c'est une carte qui va s'intégrer dans des jeux aggro, mais... Ouais, je crois pas. On va ouvrir un autre booster parce qu'on a ouvert une... Le concept du Harry Booster, c'est de builder autour de la carte, de centrer la carte au milieu du build. Parce que sinon, là, on fait un petit deck aggro et on joue en brûlant dedans, quoi. Je rouvre un booster parce que j'ai une mythique wildcard, du coup, qui ne comptait pas. Attention. Chariuse de rêve. Alors là, on a eu des cartes compliquées. Je pense qu'il est beaucoup plus simple de builder autour de champion de cette essienne. Chariuse de rêve, tu peux pas builder autour, ça va être ton kill de deck contrôle. Et les gens ont déjà vu cette carte-là. Moi, j'irais bien build autour de champion de cette essienne. Et si ça ressemble aux versions bande-constellation qui existent déjà, ou une autre, tant mieux, pourquoi pas. On pourrait essayer de builder d'une manière différente, sinon, autour de cette champion. Ok. À voir. Est-ce que tu veux un ultime booster ? Un ultime booster ? Ouais, pour se laisser le choix dans la date. Ok, ultime, alors. Si c'est pas mieux que cette essienne, on part sur cette essienne. Hop, booster. Hop. Elle te parle pas trop, cette championne. J'aimerais un truc vachement plus original, tu vois, mais bon. Champion de cette essienne, ça le fait déjà. Bon. T'as le droit de relancer, là, du coup. Je suis content d'avoir des wild cards, mais elle tombe toujours au moment où on n'en a pas besoin. Après, c'est compliqué, les harry boosters dans les extensions où toutes les rares sont bonnes, parce que du coup, il y a déjà des builds avec tout, en fait. Precepteur idyllique, ouais, ça. Pour le coup, on va le jouer peut-être avec la cététienne, mais... On a déjà utilisé. On l'a déjà utilisé en plus dans un des trucs. Non, mais tu sais quoi, part sur cette essienne. On part là-dessus. On va pas s'emmerder. Dans tous les cas, même s'il y a des deckbanks de constellations qui deviennent méta, on vous présentera la version méta. Nous, là, on va builder ce qu'on pense être bien. Oui. Du coup, cette essienne. Alors, pour le coup, on va pas chercher à faire le build le plus compétitif possible. On va essayer de mettre le plus à l'honneur la championne cette essienne. Vous comprenez un petit peu la différence ? On va pas être là, forcément, pour maximiser nos chances de gagner, mais vraiment essayer de trigger un maximum la capacité de notre championne. Du coup, je pense qu'on le sait pour ce qu'on fait les AP, c'est la mécanique Bante qui regroupe le plus de mécaniques enchantement et constellations. Donc, du coup, on peut partir du postulat qu'on va jouer a minima Célestia ou au mieux Bante. Ouais. On peut se mettre Célestia et on ajouterait un peu de bleu plus tard. Tu sais pourquoi je veux Bante ? Parce qu'une des meilleures cartes dans l'archétype Constellation, c'est Dance of the Men. C'est ce qui donne vraiment envie de jouer l'archétype. Effectivement. Après, là, on va juste faire un deck qui existe déjà, pour le coup, si on part sur championne. Eh non, parce que les decks qui existent déjà, ils essayent de ramper, ils jouent des Nyssa, des Krasis. Nous, on s'en cague. On fait un full enchant. Ok. Alors, on va te mettre enchantement. Ouais. On fait une full enchant, là. Genre... Il y a un non-obtenu ? Merde. Dance of the Men, dans les derniers builds, il y en a une pour rigoler, quoi. Ouais. Nous, on va direct, là. Enchantement, qu'est-ce qu'on a envie de jouer, du coup, avec cette championne ? Pour l'instant, il y a un ici. Pour que j'ai des cards. Bah, on veut jouer les Augures, en fait. T'as pas forcément besoin de... Alors, on veut jouer Naissance de Meletis. Ouais. Parce que ça remplit le cimetière. Parce qu'on peut aussi faire un pack en mode extrêmement aggro. Ouais, mais ça existe déjà, aussi. Le Célestnia, avec... Ah ouais. Bah, tu sais, on l'a battu juste avant, dans la vidéo d'avant. Ah ouais. Ah, c'est dur d'être original dans ce monde où tout le monde a fait tous les decks, là. Bah, c'est pour ça, je te dis, Bande Constellation, sans prendre la Mécanique Ramp de Nysacrasis, vraiment, essayer de tuer à Dance of the Mains et à la value des enchantements, bah, pour le coup, c'est essayer de tirer un maximum profit de cet essien, et ça n'existe pas, en fait. Ok, bon, bah, pourquoi pas ? As-tu déjà un build en tête ? Ouais, j'ai deux, trois idées, ouais. Ça ? Naissance de Meletis. Ok, là, rien d'autre. Et de cœur heureux. Lumière de banissement. Lumière de banissement, c'est bien. Bah, je pense qu'en revanche carcérale, c'est juste un downgrade, donc on va pas le jouer. Ah, elle se perd conquiert la mort. C'est une des meilleures arts du standard, actuellement. Qui du Kruk ? Ah, elle est très très fort. Ça, ça marche bien avec Champion, mais ça marche pas dans le petit. Ouais, c'est pas très bien. Havre du Saut-le-loup, c'est très bien. Saut-le-loup ? Non, mais quatre. C'est un peu lent. Ouais, c'est un peu naze. Après, ça met beaucoup de trucs, genre dans une optique, on y va. Ouais, mais en fait, nos sagas vont naturellement remplir notre cimetière. Ok, on aura d'autres sagas ? Ouais, ouais, je pense. Je pense que oui. Alors, on a la dryade du bosquet lycéen qui peut être testée. Moi, j'aime pas trop la carte, mais peut-être que dans ce build, elle a du sens. Ça nous permet vraiment d'accélérer notre game, en fait, tout simplement. Donc, comme on ploche beaucoup de cartes, si on peut lander deux terrains par tour, pardon, on peut vraiment rentabiliser cette dryade à fond dans le pack. Ouais, on va tester ça dans le pack. J'aime pas trop la carte, mais... Je pense qu'elle est pas très bonne dans les packs qui veulent ramper d'une autre manière. Mais si nous, on joue full en chante, ça va l'air pas mal. Effectivement. Transformation de Kenryth, non ? Non, c'est pas très bien, ça. On a la lumière de vanissement. On a la gestion, ça fait plus chez les cartes. Ouais, on a la lumière de vanissement, marque et meilleure. Essaye au dur de la chasse, peut-être que ça finira par dégager. Ouais, c'est pas dégueu, j'aime bien ça. Alors, à terme, je pense que ça s'en va, mais... Premier jeu hydroacique. Alors ça, c'est un peu mauvais, je pense. Ça met bien l'impression, en tout cas. Ouais, Nilea, c'est pas très bien non plus. Les dieux sont pas très très bien dans les mécaniques bi ou tricolores. En fait, ils sont bien dans les mécaniques monocolores pour les meilleurs dieux, quoi. Oh, on a ça, du coup, en bande. Ouais, ça, je veux bien tester, ça. Allez, j'en mets 4, au cas où. Ouais, alors après, si on n'a pas assez de créatures pour la rentabiliser, ça dégagera. On va jouer, ouais. Mais on va tester ça, quand même. Est-ce que le mur... Ah non, il ne peut pas attaquer le mur. Sinon, on aurait fait un 1-5, on aurait mis des coups comme ça. Non, vas-y, tu peux passer. On peut se plasher fatalité prédit, c'est faire vraiment une espèce de melting pot, tu vois, une espèce de 4 couleurs. On a une débat de masse très stable, une espèce de 4 couleurs. C'est assez difficile à disrupt pour l'adversaire. Il y a un plan de jeu, et pour le coup, c'est assez novateur, là, si on part sur ça. Ouais, on peut jouer 4 couleurs. On peut 4 couleurs. Je t'en suis en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup de jouer 5 couleurs ? Je ne crois pas. Non, mais splasher fatalité, on peut se donner le droit, en tout cas. Donnons-nous le droit. Ah, le rouge donne ça, mais je crois que ce n'est pas incroyable. Non, ça, ce n'est pas très bien. Non, non, mais le rouge, on s'en cague, on n'a pas envie. Et ça, c'est très bien, mais ça nécessite de builder d'une toute autre manière, et ce n'est pas possible. Ah, tes souhaits. Je vais le refaire. Ah, tes souhaits. Je ne le fais plus. Du coup, maintenant, en bleu. Ah, ben ouais, c'est là où on va avoir les meilleures sagas et les meilleures logures, en fait. Logures de la mer, ouais. La prophétie de Médomaï. Ouais. Ça aussi, ça permet de protéger la championne, peut-être ? Non, pas assez fort. Pas la place, en fait. Ouais, pas de place, aussi. Ah, ça me plaît, là, de mettre Doomfortold et d'aller un peu plus loin, tu vois. On essaye, on va creuser un truc qui ne sera peut-être pas bien, mais on l'aura creusé, tu vois. Est-ce que ça, ça permet de fixer ? Je pense que c'est trop cher. C'est le genre d'effet que tu veux en limiter et qui ne sera pas suffisant à construire. Parce que là, c'est créature enchantement, donc ça trigger, ça scurve. Et est-ce qu'on ne peut pas de tricks en mode, tu reprends ta fatalité, tu la rejoues, l'autre, du coup, sacrifie, tu la reprends, tu la rejoues. C'est ce que je veux dire ? Non, parce que si tu la reprends et tu la rejoues, l'adversaire, lui, ça triggera qu'à son upkeep, dans tous les cas. Oui, mais du coup, toi, tu ne sacrifies pas. Au début de ton entretien, tu peux l'ordonner, mais non, le trigger, il est quand même en pile, tu vas sacrifier quoi qu'il aille. Ah ouais, c'est au début de ton entretien aussi. Donc ça ne marche pas. C'est dommage, c'était pas mal. Si par exemple, ça, c'était à la draw step, ça marchait très bien. Oui. Ça permettait de faire, de ne pas besoin de nourrir sa fatalité, en fait. Je suis d'accord, je comprends. Mais non, ça ne marche pas. On s'en met de la guilde. Et on joue une mauvaise main à la base. Est-ce qu'on a envie de tester son effacement selon H.Y.O.K. ? Je trouve ça mauvais et ça, tu veux le tester dans un deck control, je pense. Ouais. Ouais, c'est pas très bien. Dommage. Ouais. Pour l'instant, zéro créature, d'ailleurs. Mais c'est pas grave, en fait. Zéro créature. Est-ce qu'on veut qu'il y aura 20 la déesse de la mer ? Je ne crois pas. En fait, on va faire un deck enchantement control qui va tuer à Cétessienne, à Fatalité Prédit et à Dance of the Ments. Ouais. J'adore. C'est trop bien. En fait, c'est littéralement Esper Doom avec Championne Cétessienne. Ouais. Mais c'est trop bien. C'est bien. Mais oui, c'est trop bien. Est-ce qu'on fait qu'il y aura 20 la déesse de la mer, comme ça, on fait ça ? Je crois qu'on a pas besoin. Franchement, c'est légendaire. C'est enchantement. Trigger. Ça aussi. Je pense qu'on a déjà poussé le build assez loin et que ça va être difficile. Écoute, j'en mets deux, elles sont au fond. Si jamais on se sent pas de les mettre, on les enlèvera. Elles sont sauvegardées, juste. Ok, ok, vas-y, si tu veux. On verra. Mais ça va dégager, quoi. Et là, il n'y a plus rien, après. Enchantement. Ouais, c'est bon, on vient de trouver l'idée. En fait, on joue pas Banque Cancel, on joue Esper Doom avec Cetessienne. C'est trop bien. Oui. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on enlève ? On veut des Salomand Kaya qu'on a pas mis. On a 67 cartes. Salomand Kaya. Et des petites efferries, du coup, les copains. Oh, c'est trop bien. Ok. Donc, il faut enlever 14 cartes. Vas-y, mais sous l'autre format. La perspective. Déjà, on sait que perspicacité à l'horizont, ça marchera pas. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Où est-ce ? Et Dryade, elle nous permet de tous plasher les 4 couleurs. Ah oui, ça va. Ça, ça passe. Parce qu'il y a combien ? Il y a une, il y a deux bêtes, ouais. Au cœur de la chasse, je pense que c'est pas très bien. Quand qu'il y a au moins deux, parce qu'après, ça fixe. C'est vrai que ça fixe un peu. C'est n'importe quel basique. On a déjà Havre de Sol-le-Loup, Dryade. Ça fixe pas un Havre. Non, mais ça fait ramper, tu vois. Ouais. Tu préfères garder Augur de la chasse plutôt que Havre de Sol-le-Loup ? Entre les deux, vu qu'on a déjà plein de trucs à deux, ouais. Ok, vas-y, ça me va. Donc, du coup, garde les Augur. Mais gros, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est trop bien. On fait un 4 couleurs Good Stuff en Chante. J'adore, hein. C'est bien. Plus que 4 cartes à enlever, là. On joue combien ? On remet des Augur, par contre, je pense. Ah ouais. Si tu veux être sûr de... Ah bah déjà, on va enlever Tassa et... J'en mets 3. Tassa et le Kraken, je pense. Attends, attends, attends. Est-ce qu'on veut 3 et le spectre conquiert la mort ? Ouais, c'est trop bien. Peut-être 2, non ? C'est trop bien. 3 ? Oh ouais, c'est trop, trop bien. Ah mais non, mais on est con, il faut tuer. Il faut des Dance of the Men, c'est pas bon. On veut 4 et 3. Ah ouais, mince. On a obligé, ça. Dans du... Peut-être pas 4. Non, 3, ça devrait suffire. Ah, c'est beaucoup, hein. Il en faut qu'une, hein. J'en mettrai 2, moi. Il en faut qu'une, il faut la trouver, hein. Ouais, mais on va la trouver, là, non ? 1 ? 3 ? Ouais, je sais pas, je sais pas. Il faut enlever 8 cartes. Bah peut-être qu'Augur de la Chasse, t'as raison, c'est de la merde. En fait, on va juste jouer avec Druides. C'est pas de la merde, mais... Déjà, joue 25 landes dans ce paquet. On peut en quethune, ouais. Joue 25 landes. Yes, on joue. Ouais, mais c'est que 4, ta 5, y aura, c'est trop... C'est rigolo, mais... Genre, tu boons, tu refais, regarde le piocher, tu revas chercher des landes. Bon, je veux bien enlever qu'il y aura. Ouais, ça, ça, c'est rigolo de limiter, quoi. T'as ça, ça m'a l'air bien. Une. Une, s'il te plaît. Ok, ok, ok. S'il n'y a plus la place du tout, on va voir. Ok, ok, ok. Enlève le spade, du coup, vas-y, on peut enlever une le spade, conquiert la mort. Une, ouais. On veut 4 et 3, là. Ouais, je pense que du coup, je crois qu'on va enlever les augures, en fait. On s'en fout de... De la chasse ? Ouais. Ah, c'était bien. Bah non, mais on a la druidesse, en fait, on a la dryade qui va nous fixer, donc on s'en fout, en fait. Ouais, mais il faut qu'elle reste là. Ouais, elle va rester. J'enlève 1 et 1. Ah non, non, par contre, gros, on enlève 4 dryades. Ouais, 4 dryades. S'il y a un seul build où elle doit être bien, c'est là. Est-ce qu'on veut lumière de bonissement ? On veut un peu de gestion, non ? Je crois que je vais enlever une prophétie de Medomai. Alors, les gens ne sont pas d'accord entre quelle est la meilleure carte entre augures de la mer et la prophétie de Medomai. Moi, je propose un compromis nul, on fait 3-3. Ouais, j'allais dire, j'allais même te dire, on fait 3-3-3. Est-ce que ça devrait chercher qu'une pleine ? Ouais. Ouais, ok. Enlève les 2 augures de la chasse, là, il m'énerve. Bon, merde. On a un autre plan de jeu. Ouais, ouais, ouais. Dégage. Et je peux enlever la Dance of the Mons de trop. Oula, t'as ça. Oula, t'as ça. Dites dans les commentaires à laquelle faut enlever. Attends, attends. Tassag, vas-y. Quelles sont toutes les applications de Tassag ? Si jamais tu me convainc... Tu re-trigger Tassaga. Enfin, Tessaga. Ok, donc tu les reset à zéro. Tu les reset, ouais. Ok, ça j'aime bien. Tu re-stride et pioche une carte. Ok. Tu re-drain de vie 3. Ok. Tu re-elsepète. Fatalité... Et fin de tour, t'as la plan de jeu contrôle pour engager. Non, fatalité, ça fait rien. Vas-y, ok, on garde la Tassa. Franchement. Ouais, c'est bon. On peut même en mettre 4, en vrai. 4, t'as ça. Avec son fou. Et ça marche, légendaire. Enchantement, ça fait piocher sur Jocampion. Ouais, ça fait piocher sur Jocampion. Faut qu'as-tu une carte, hein. Tu sais que je déteste avoir que des 3 slots partout, ça veut dire que t'es pas sûr de ton mec. Mais en même temps, on se lance. Moi, j'enlèverais un serment de Kaya. Je bois de l'eau. Bois de l'eau. Et valide mon propos. Oh ! Nouveau dicton. Qui boit de l'eau valide le propos. Voilà. Ouais. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Tu sais quoi ? Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Mais sinon, c'était Danse of the Mons. On peut pas enlever la meilleure carte du jeu. Je pense que Den, c'est bien parce que tu peux même la caster quand t'as pas X égale 6, en fait. Oui. Tu vas faire les trucs bien, hein. Oui. Donc, il est trop bien, ce deck. Land. Ouais. Land. Vas-y, ça, je suis chaud, là. Multi-color. La mana base. Paf, paf, paf. On voit un 4-4 de tout. Ah non, il faut... Ah non, putain, c'est une mana base quadricolore. Waouh. Mais 4 de bante. 4 de tout dans les couleurs bent. Ouais. Ouais. Ça, c'est sûr. Fais voir. Fais juste les symboles colorés. Ça, j'aime bien. J'ai vu le Dénige Misette récemment, là. Il y a très peu de noir et de vert. Les mana base, c'est chaud, là. Il y a beaucoup de blanc et de bleu. Ok, donc on a bande dominant avec noir un peu plus bas. C'est Azurius dominant avec Golgari un peu plus bas. Avec Golgari un peu plus bas. Je crois que tu mets des temples pour ton noir et ton blanc pour continuer, pour compléter. C'est d'accord. On va jouer aussi des... Deux tombes aquatiques, je pense. Euh, ouais. Vas-y, je te laisse... Bah, tu coches comme ça, là. Ah oui, je suis confiant. Ok. Deux. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Vas-y, je te laisse. Je te laisse pas navaser. Alors, on a 3 naissances de Métélis, donc on est obligé d'avoir 3 plaines, par contre, dans le deck. C'est un petit peu relou. Enfin, c'est pas relou, mais si tu veux jouer cette carte, t'es obligé de lui laisser un minimum de trigger. Qu'on veut jouer un... Passage merveilleux aussi ? 4, ouais. Direct. Parce que je... Il faut décocher multicolores et les couleurs. Ouais. On a dit quoi, déjà ? Ouais, on est bien. On fait 3, 2, 1, 1. Tac, tac, tac. Ça m'a l'air OK, hein. T'as que 3 sources de noir, mais t'en as besoin que pour fatalité et serment, sachant que t'as la dryade qui fait que tu peux tout caster. Ouais, j'aimerais peut-être quand même mettre quelques temples par-ci, par-là. On va enlever peut-être un bassin d'élevage ? Ouais, c'est ça, exactement. Et avoir un temple qui fait du noir... Du noir et du blanc. Un temple du silence ? Ou une relique à Rimpie, même ? Un temple du silence. OK. Ouais. Bon, la mana base n'est pas parfaite, évidemment, mais on peut même mettre qu'une seule île, en vrai. Pourquoi est-ce qu'on s'en remerde ? Tu peux cutter l'île et remettre un temple d'une quelconque couleur. Ouais, on n'a pas le temps de faire une mana base de ouf, mais je crois qu'on pourrait remettre un temple... Ah non, on a 3 plaines, quand même, donc on a pas mal de blancs. Je mettrais un temple vert-blanc, moi. Ouais, on a beaucoup de plaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 16, on a 16 sources de blancs, c'est amplement suffisant. On a combien de sources de bleu ? Du coup, un temple du mystère, peut-être ? 5, 6, 7, 8, 8 et 3, 11, 15, 15 sources de bleu, c'est très bien. Combien de sources de noir ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien. Et vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 4, 12, 12... On est vraiment pas mal sur nos colorés, là. Ouais, je crois que t'as raison, c'est un vert-blanc, du coup. On va mettre un temple de... Sinon, tant de mystère. Je pense que vert-blanc, c'est mieux, parce qu'on a un maximum de blancs et... 3, j'en ai qu'un, en plus. Et let's go, hein ! Franchement, il est lourd, ce deck. Bah, écoute, Create Hall, 6 rares, 1 en 1, 2, 4e véhicule, pas de problème. Ok, en plus, sucrate, aucune mauvaise carte. Que des bonnes cartes. On est parti ? Bah, vas-y, let's go. Il faut baptiser ce deck. Et bah, Baptiste. Baptiste deck. On lui met un bout d'autre carte. Voilà, ça. Il me plaît bien, ce paquet. Ah, attends, ça, c'est bien, ça. On sème le trouble. Tiens, mets ça juste en... Tu vas voir. Oh, c'est beau, quand même. Il a raison. Ah, c'est beau. Ah, c'est bien. Ah, c'est beau. Et on part en ladder. On part en ladder ? Ouais. En B1 ? Allez, go. Pas ce réhistorien, par contre, avec l'assement. Ah, sinon, Baptiste. On fait des mecs qu'on essaye, mais pas nous. Ouais, on va se retrouver fort dépourvus. Mais j'ai déjà prouvé qu'on pouvait gagner. Oui, oui, tu peux. Mais c'est pas le but, quoi. Attention, quoi. Il est sympa, ce deck. L'idée est bonne. Après, est-ce que la sauce prend ? Il a été vite monté, je trouve. Ça va, hein ? C'est pas une mauvaise chose. C'était évident, finalement. Je crois que c'était pas du tout évident, mais... D'une qualité, c'est vraiment artisan de la qualitat. Trop bien. Bah, voyons. Let's go. Pourquoi ça, je dégage, ça ? Là, je veux juste curve. Et le mec fait... Et moi, je fais... Tu vois ? En gros. Pas de problème. Mono-noir d'Ev. Ok. Bah, si on bat ça, notre deck est bien. Ouais. Si on bat un mec qui joue mono-noir avec des chats... Ça le fait, hein ? Ouais. Moi, j'adore « Rougueur de la merde ». Franchement, je pense que c'est meilleur que l'autre saga, mais... Ah, pourquoi il joue à Gousin d'Orzo ? Il y a une mécanique sacrifice, peut-être qu'il joue Rakdos, notre adversaire. On va garder tous les lands, et on va dégager, je crois, cette lumière de bannissement. J'ai déjà de la gestion, donc j'ai envie de dire oui. Ok. Eh bah, écoute. Dryade et Passage Merveilleux. Comme ça, sur Top Deck Land, on a Elspeth Conquer à mort. Ah, du coup, je n'utilise pas. Ah, tu sais que je peux m'en servir comme demain, alors j'ai pas besoin de le sacrifier. Eh bah, alors, ne le sacrifie pas. C'est... Ouais, c'est cool. Les terrains où vous contrôlez, ouais, c'est ça. Popre. Du coup, il a 10 effets. C'est bien. Enfin, il a 6 effets, pardon. Eh bah, voilà ce qu'on va pouvoir exiler avec Elspeth. Nickel. Oh, putain, c'est génial. Du coup, je ne le sacrifie pas parce que j'ai besoin d'un land. C'est ça. Enfin, je veux un land. Ouais, c'est ça. Tu l'as déjà dit ? Ouais. Ouais, je n'avais pas... Non, mais... En fait, quand j'ai cliqué qu'il y avait plein d'effets, j'ai fait... Droit, incroyable. Ah, dommage. Bon, on va la tuer au serment de Kaya, du coup. Je crois que je fais ça, regardez. Ouais. Ok. On va la tuer au serment de Kaya. Et let's go, passe. Pass ton turn. Ce qu'on joue à Blackoff. Et ne tue. Enfin de tour. Ouais. Ou deux points. Non, ça l'empêche d'attaquer. Ouais, on est bien là. Je ne vais pas tuer à ça, moi. Non. J'adore ce qu'on fait. Mais c'est trop bien. Moi, je pense que c'est trop, trop bien. Et du coup, quand on s'enille pour les z, ça fait ça, en gros ? Ouais, ça fait... En mieux. Mais ça fait... En différent. En différent. Mais ouais, ça fait un peu ça, ouais. Ok. D'accord. Ouais, je m'enlors. Yes. Je paye deux. Ah bah non, mais ça fait rien. Je fais juste nef, prophétie, en fait. Oui. Prophétie d'abord, non ? Oui. Oui. Allons-y. Oui, monsieur. Allons-y. Oui, comme ça, on va juste piocher la carte qu'on se craie, en fait. C'est mieux, quoi. Justement, moi, je réfléchis, bah, en fait, non, tu peux tout botter, je crois. C'est pas mal, ça nous relisse une tiers, ça m'enlève des plaines et tout, ça. Ouais, mais il va chercher de la Dance of the Mets ou de la Championne Cététienne, quoi. Là, on commence à être prêt à faire des choses d'un glace. Je bounce mon augure. Ou mon serment, ou rien. Ou rien, parce que si je bounce, il me tue. Ouais. Moi, je fais plus rien. Ouais, exact. À moins que je bounce, ça. Non, non, je fais juste plus rien, je pense. De toute façon, on aura Elspeth, s'il descend un truc chiant, genre un... Là, typiquement, un berger du cauchemar, on adorerait l'attraper avec l'Elspeth. On va choisir un nom de carte, et donc, au tour d'après, si on lance un spell qui a ce nom, on pioche deux. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Dans ce spot-là, on sera content. Je vais dire Elspeth conquiert la mort ou serment de Kaya, du coup. Ouais, selon le... Ça dépend ce qu'il joue, en fait. Ouais. Parce que là, s'il nous joue un truc chiant, tu peux pas dire Elspeth, parce qu'on va la jouer maintenant. Ok. Ah bon, un point ? Bah, aucun problème. Pas de problème. Je crois que je vais dire El serment de Kaya. Parce que... Ça dépend, s'il nous joue rien de bien. Genre... Ouais, El serment de Kaya, du coup. J'exile ça ? Ouais. Le truc, c'est que ça, ça ne gère rien, ça sert à rien. Ouais, mais là, est-ce qu'il y a besoin de gérer son board, là ? Non, on a déjà un serment. On a déjà un serment, de toute façon. Ouais, je lui enlève ça. Non, juste... Ouais, j'enlève le serment, ouais, ouais, c'est ça. On a déjà un serment de board, donc... Regarde ça, je veux dire. C'est ça. Ok. Ouais, en vrai, là, je peux faire Boons, parce que je suis une bête. Alors, choisir un nom de carte, et là, on va mettre Elspeth conquiert la mort, du coup. Et là, on va juste faire Boons, serment de Kaya, gestion. C'est ok ? Ok. Je lui call. Je vais land. Alors, attends, s'il te refait défaucer une carte, garde ton land. On est sûr de piocher de carte. Ouais, land, ça me permet de faire serment Augur. Moi, je veux dire piocher. Ouais. Sur ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, parce que là, s'il nous refait un Yaroque, on ne va pas piocher de carte derrière, et c'est grave chier, quoi. Donc, je vais faire serment. C'est ça. Je tue Gator. C'est le seul truc qui n'a pas un repop. Et ça, ça revient. Ok, vas-y, vas-y. Ça me va. Toi, on veut juste gagner des pevs, en fait, qu'importe ce qu'on gère. Là, je vais Plaine, pour pouvoir utiliser mon Augur. Ok, vas-y, parfait, c'est bon. Et j'ai ça, ça c'est chier. C'est ça, et bah là, on est trop bien. S'il fait double discard, bah, il est très fort. Il peut chuter Ferry, mais bon. Ça, on sent Kaggrin. Ferry nous aura tempo, piocher, etc. Il a fait le taf, quoi. Là, on pourrait exiler Citadel de Bolas, aussi. Marchand Gris, il va nous enlever 5, pas très grave. Ouais, son Kaggrin. Sans nous, on va le tuer. Et qu'il soit à 20 ou à 40, ça ne changera rien. Ouais, on va l'exiler son marchand, puis il nous le donne. C'est ça. Comment qu'il saque maintenant, s'il a un four ? Je n'en crois pas. Même s'il le saque, il n'a pas le ripop. On va gagner deux points de vie en plus. Yes. On va bloquer le chat, je crois. Elle est bien, cette Drian, ici, là. Parce que tu n'as même pas envie de lui mettre un entombête dessus, quoi. Non. Si on ne veut plus que tu chais de l'an, tu peux saque avant. Ouais, tu as raison. J'adore ce qu'on fait, gros. Mais ouais, c'est trop bien, en fait. Alors, je vais laisser la plaine qui reste. Je vais plutôt prendre, quoi, Marais ? On a Diade de Noir. On n'a qu'un vert. Ouais, on a le vert en plus grande quantité que le noir. On a Dominante Azurius et en faiblesse Golgari, dont... C'est pas mal, ça me paraît à le bon de ça. Oh putain, c'est trop bien. Et là, on va piocher deux cartes. Ouais. Quel bon jeu. La Royalitude, quoi. Z-Boss. Je mets un fetch qui... Ah bah attends, tu peux faire passer un délevage champion. Ah merde, je ne vois plus piocher une carte. Pourquoi ? Parce que j'ai un enchant. Ah, mais on ne savait pas qu'on allait piocher ça... On ne savait pas qu'on allait piocher deux cartes sur... Enfin, les deux cartes qu'on allait piocher. Ah oui. On n'avait pas champion. Ah oui, donc si je faisais champion, je n'avais pas de land. Mais même pas, on l'a pioché à champion, de toute façon, je crois. Tu ne pouvais pas ? Ah oui, non, j'ai rien dit. Ah oui, on ne pouvait pas. C'est bon, on n'a rien coupé. Je paye deux championnes. Il y a ça. Je peux faire... Je paye deux tefs, sinon. Non. Ah, peut-être que ça nous permet d'être sûr de faire championne dans quelque chose. Par contre, il peut nous la faire des fossés, attention. Ouais, je peux faire des fossés, des férés. Boone plus notre L'spet conquérant, là. Ah ouais ? Ouais, comme ça, le tour d'après, on fait championne dans L'spet. Trop bien. Ok. Je peux plus un et Boone se tourne après. Comme ça, il y a l'effet qui se déconche quand même. C'est mieux. Ok. Il ne devrait pas le gérer, normalement. Ouais, c'est vrai. Ok. Enfin, s'il le gère, c'est anti-bêche. J'ai proposé un play, tu as proposé l'upgrade. C'est mieux. Attendons. Mais souvent, le meilleur play à Magic, c'est d'attendre un peu. Attends. Ok, ton idée, c'est bien. Patiente un peu. Tu veux être vétérinaire ? Bien. Passe ton bac. Quand tu commences à Magic, les éphémères sont des rituels pour toi. Et c'est important de justement se dire non. Non. Je vais commencer à bloquer un jour. Quoi que non, ça ne va pas avec notre dryade. Du coup. Regardez ce qu'il bioche. En fatalité, c'est bien. Oui. Il biochera un marais, donc c'est très bien. C'est de la merde. Alors là, on va se booster le spécif. Champion, j'exige, marchand. Ouais. Boone d'abord. Ouais, derrière, il ne faut pas qu'il ait d'autres garris, par contre. Après, s'il en a trois. Non, de toute façon, il a un marais. Il ne faut pas qu'il ait dans la main. Championne. Et on peut quand même rejouer ? Non. Oui, c'est bon, on a la dryade. Ok. GG. La dryade. La dryade. Ça devrait faire gagner un PV championne. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ça devrait être designé comme ça. Non, mais je ne sais pas. Tu n'as pas l'impression qu'il lui manque un truc ? Tant d'être craqué. Ouais. Enfin, marqueur, draw une carte, c'est déjà ok, non ? Moi, j'avoue, mais un PV, j'aurais pris. Elle est humaine en plus, donc c'est un bon type. Bon, pas de garris. Pas de garris. Pas de garris. Il n'y a plus de mal, de toute façon. On a gagné. Franchement, je fais des calls, là. Ça ne ramène que deux trucs. Ouais, ce n'est pas très bien ici. On va attendre que ça, ce soit mort. Ouais. Ça ramènera un test. On va booster notre serment de Kayak, gagner 6 pev. Repucher une carte. Est-ce qu'on a assez pour championne ? Ouais, sinon je peux championne fatalité. Ce qui fait qu'il ne pourra attaquer qu'avec un. Moi, je n'ai vraiment pas envie de mourir sur top deck, Gary, en fait. S'ils doivent sacrifier un, Gary mettra trois piles arrêt. Je pense que là, on n'a pas trop, trop de choix que de... En plus, s'ils piochent avec ça. Par contre, tu peux fetcher pour ne pas piocher de l'angle. Ça, c'est un peu chiant, par contre. C'est que ça ne te propose pas directement le bon effet. On va chercher une île. Ouais, ou un noir. On n'a pas de double noir. Si on l'a un triplé. Ah oui, c'est bon, là, on l'a, on l'a. Je ne change pas grand-chose. Teferi. C'est ça. Oui. Bunse, ce serment de Kayak. Il y a des plaies. Merde, c'est lequel ? Celui de gauche qu'il faut que tu gardes. Putain, je n'ai pas vu, j'ai regardé ça. J'ai combien ? J'ai cinq mains là. Je ne peux pas faire ça et ça. Non, ce n'est pas grave. Je vais reprendre ça en main. Ouais. On va le jouer, mettre un marqueur, gagner un PEV. Et là, on n'est pas mort. On n'est plus mort, en tout cas. Ecoute, avec plaisir. J'y vais, hein. Ah, vraiment avec plaisir, quoi. Ça remplit le cimetière. Putain, on a... Oh. On a bien fait de ne pas fitcher cette plaine jusqu'au dernier moment. Ok, ok. Ouais, ouais. Tu ne vas pas bloquer avec, je crois. Ah, je faisais que tu veux de ne pas prendre la plaine. Ok. Ok. Bon, là, on est bien. On est très bien, là. Ouais, jusqu'à ce qu'il trouve Gary. Gary Chigo. C'est bon. Prends la overpower, quoi. That's zero point. Value. Value. La expected value de ce deck. J'adore. Tu faisais plein de pi-pou-pi-pou-pi-pou-pi-pou-pi. Je trouve ça trop bien. Genre, en fait, avoir du noir dans Band Constellation ou du vert dans Esper Stacks, c'est genre, pourquoi choisir ? Mais je crois que j'ai trouvé ma deuxième passion dans Magic, au-delà de jouer Sultai, Value, etc. C'est jouer plein de petites cartes, genre en EDH déjà, je vais commencer à faire ça, qui ne sont pas très fortes, qui ont des petits effets, tu vois, genre, je vais tuto un land, je vais faire un petit scrydeux, je vais piocher une carte, tu vois, genre, tranquille. Le mec dit, ok, je m'en fous, tu vois, fais ce que tu veux. Sauf qu'au bout d'un moment, il comprend, tu vois. Il comprend qu'en fait, tu es en train de faire une machination et tout t'est lié et du coup, tu vas gagner. La machination des Dimières, ça, tu gardes, vu qu'on a la prophétie de Medomai. On est juste un bon deck E-White, là. Ouais, c'est parfait. En fait, pas du tout ! Eh ben, écoute, let's go, on va scryde dans des landes verts. Le noir nous en porte peu au début. Oh ben voilà, c'est un passage, parfait. Gros, tu sais qu'on n'a pas cherché à faire un truc qu'on pète, mais c'est pas mauvais. On en a éclaté, hein. On va teff, hein. Ah, ben, attends. Parce que si on fait Lumière de Bannissement d'Orient pour pêcher deux cartes, ça vaut quand même le coup, je pense. Donc, dis Lumière de Bannissement. Même s'il n'y a rien à cibler, on le jouera. Tu peux la poser une Rène Exilie, on est d'accord. J'ai un play, voilà. Je vais dire Prophétie de Medomai. Et tu vas booncer... Là, je vais jouer Teferi plus 1. Et à notre tour, je ferai moins 3 sur Prophétie. Une fois qu'il y a le trigger, je la joue, on pioche 2. Ok, par contre, on se fait défoncer sur le moindre contre. Après, si on joue Simic contre, Simic contre, c'est un méchant personnage. Je suis d'accord, mais le play me va, ouais. Il est nice. Comme dirait le joueur de Magic, il est sweet. C'est sweet, hein. C'était sûr, putain. Pourquoi je les colle, en plus ? Bah ouais, il joue Simic Flash, voilà. C'est bien de jouer Simic Flash avec la nouvelle méchant. C'est pas, on va l'éclater, gros. On joue des Teferi, nous, donc... C'est vrai. Du coup, là, il faut jouer Prophétie. C'est pas un peu dessus. En vrai, vu qu'il a des contres... Ah, c'est quand vous lancez. Donc, on n'aurait plus de roue, ouais. Ouais, dommage. Teferi aurait été mieux. En fait, le play bête était mieux. C'est de dire Teferi comme ça, on aurait dit Teferi, Teferi. Le bon play était pas bon. Bah, c'était le bon play s'il n'est pas de contres, en fait. Bon, on va dire, on propose Steph. Ah ouais, quand même ? Bah, il a forcément un contres, non ? Bah, non. Bah, s'il l'a, tant mieux. Bah, je tente, allez. Ouais, voilà. Là, si tu passes le tour, il va se développer, et c'est la fin du monde, quoi. Ah ! Tu vois, pour l'instant, là, s'il n'a pas de dispute, il n'a pas de contres. Attends, il peut lander, faire étanchement, et dans ce cas, je le mors. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Ta merde. Voilà, je te viens fou. Ça, c'est bien de la merde, du coup. Expect... Non, ça va, ça fera le taf, je veux gérer ça, ni ça, mec. Oui, c'est vrai. Je le fais pas, là. Je sais pas de quelle couleur j'ai besoin, donc... Nanana. Ok. Ah ! Bah, nous, c'est bien, mais lui, c'est bien aussi. Du coup, est-ce que j'ai envie d'aller chercher une plaine, je crois pas ? Si, parce que dans tous les cas, le tour d'après, si tu pioches championne, tu pourras pas faire championne en essence de mes Détis. Ouais. Du coup, je vais aller chercher une plaine, quand même. Alors que, voilà, là, le tour d'après, on fera championne dans Lumière de Bannissement, et ça sera très bien, quoi. Ok. Ok. D'accord. Ah, mais non, mais du coup, on a plus championne, on est cons. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai demandé, si je voulais chercher une plaine. Oui, mais moi, je t'ai dit, c'est pas grave, on fera championne dans Lumière de Bannissement. Bah, j'ai pas écouté à la fin de ta phrase. Ah, d'accord, bah, si tu m'écoutes pas aussi, ça peut pas marcher, quoi. Bon, en fait, t'as me piqué. Next level play. Moi, c'était finalement joué, ça. Eh, c'est pour ça que je me suis dit, ouais, ça vaut quand même le coup. Ah, bah, en plus, il a loup, in to loup, quoi. In to loup, loup. Sale... Lader. Sale loup. Sale loup. Ouais, c'est pas grave, quoi. Il avait pas les cartes Téros, vous pensez comme ça. Eh bah, on joue pas, voilà. Tu imagines ? On a pas les cartes Téros. La police du fun, quoi. Allez. Prends-toi ça, un peu, là. Eh, qu'on sait de ce match ? Ah, il m'a bandé, lui. Oh, on ne gagnera pas ce match. Oh, il m'a bandé en deux secondes, lui. Il m'a mis le démon, quoi. Ah, bien joué. Genre, on essaye de jouer quatre couleurs nice, et on se prend six mic flash, c'est quand même dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, ouais. Ah, du prix, tous les decks ne peuvent pas tenir leur promesse, sinon, bah, il n'y aurait que des gagnants et pas de perdants, tu vois. Non, non, mais juste lui, j'aimerais qu'il tienne ses promesses. Tis Liga. Bien. Oh, c'est génial. Bien. Oh, quand je vois des mains comme ça, je bend. Tu peux pas perdre, en fait, avec ça. Non. Bah, si, mais... Oui, mais... Non. Mais t'es pas censé, quoi. Salut. T'as vu, elle a fait un petit... Je le mets en somme roy, hein, tu permets. Vas-y, mais... Enfin, t'es aimé. Enfin, ça, on éclate. Sûr ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça, on l'éclate. Ok. Je te fais confiance, Valin. Ouais, je sais pas, on joue de Servant de Kaya, tu vois. Ah ouais, c'est bien, ça. Si on les trouve, c'est bien. Petit Land, Augur de la Mer en fin de tour. Et go. Là, il se dit, putain, je prends une White Control. Oh. On pourrait jouer ça. C'est pas bon. Non, c'est un peu nul. Faut que c'est pas bon. C'est une interaction qui permet de Skry 2. Si t'en joues pas 4, c'est bien. Ça t'en joue pas 4, c'est... Si t'en joues pas 4, c'est... S'il faut pas en jouer. Ouais, peut-être aussi. Ça t'en joue pas 4, c'est qu'il manque des cartes. Il y a une logique. Ok. Oh, il est sympa avec nous, je trouve. Il doit y avoir plein de fourberies en main. Ouais, c'est vrai. Là, tu vois, genre 4, paf. Ouais, ça va. Alors. On a déjà du mana, hein. On a pas envie. En vrai, tu peux garder pour faire Land, Réa de... Ouais, mais je peux déjà le faire. Alors, attends, si tu gardes un Land... En fait, si tu gardes les deux, ça te permet de faire Dryad, Land, Land, et ton prochain, Land, Land. Ouais, mais je... Enfin, faut qu'on joue des cartes contre lui, quoi. Ouais, donc vas-y. Ça dégage. Faut qu'on joue aux interactions, sinon on va juste mourir. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Faudry, Dryad, Land. C'est probable, ouais. Ah, Naissance de Ménétis, ceci, c'est bien contre lui. Ça, en plus, ça bloque bien. Ouais. Ok, vas-y, go. Je prends. Ouais, Naissance, c'est bien. Ok. Sachant qu'on n'a pas besoin de le Fetch, parce qu'on veut trouver des Land. Ah, il l'avait, hein. Je t'ai dit, hein, il met 4. Quoi, foire, quoi. Et je reste poli, hein. Pas du tout. Ils sont forts, nos adversaires. Ah, là, ça va encore. Là, il est moins fort. Je m'attendais pas à... Je m'attendais à souffrir au moins comme ça. Ouais. Genre, tu t'assoies à la table, le mec, c'est Monored, tu sais que tu vas serrer un peu le fessier, quoi. Mais que ça sera rapide. Alors, on veut un Noir, je pense, là ? Ouais. Comme ça, on peut jouer Doomfort Hall dans le pire des cas. Et si tu trouves un Land, tu fais Champion de Naissance de Ménétis ? Grave. C'est bien. Ah ouais, c'est trop nice. Est-ce que c'est ultra sweet ? Dans ce cas, on n'avait pas... Ouais, c'est ultra sweet. Dans ce cas, il fallait peut-être pas faire de check. Fatalité, hein. Je crois, ouais, parce que notre play, c'est vraiment Champion de Naissance, là. J'aime bien, là, écoute. Ouais, on pouvait Prophétie Naissance aussi. Ouais, j'aime bien Champion pour rentabiliser tout ça, là. Après, ce deck-là, en BO3, franchement, là aussi, il faut se dire qu'on joue en BO1 sans interaction. Donc, nous sommes des grands fous, hein. Parce qu'en BO1, il faut jouer beaucoup d'interactions. En BO3, je pense qu'avec ça, on lui casse la gueule, tu vois. Mais vraiment, on lui casse la gueule, tu vois. Gagné. Je lui ai dit, hein. Gros, si tu reviens en BO3, on te casse la gueule, il a dit, non, mais de toute façon, je m'en reviens. Et même, mais en BO1, elle va me casser la gueule. C'est vrai. Je resubtilise la souris. Allez, vas-y, relance. Je veux casser la gueule avec Baptiste. Allez, Baptiste, vas-y. Quel bonnet, casse-lui la gueule. Il va y avoir une invasion de Baptiste sur l'adder. Dédicace à tous ceux qui s'appellent Baptiste, mettez-le en commentaire. On rigole, on rigole, on voit pas le fond du bol. Moi, je trouve que là, il y a un vrai truc à faire. On a une belle base de mana pour faire des 4 couleurs. On a un plan de jeu qui est fort et on a un side, mon gars, en 4 couleurs. Un side, mon pâte. Je pense qu'il y a moyen de compétitivis... Comment dire ? Rendre compétitif. Tu viens de le dire. Non, mais utiliser un seul... Moi, j'adore utiliser un seul mot pour une expression. De compétirendre. Ouais, de compétirendre, de compétivisiser. Il y a Zizette dedans. Je pense qu'il y a vraiment un mot, mais là, je ne l'ai pas. Ouais. Bon, de rendre compétitif, il y a moyen de le rendre compétitif, ce deck. Compétitiviser ? Ouais, ce que je voulais dire, sauf que j'ai dit compétivisiser. Ouais, c'était pas au bon du coup. Je joue aux prophéties de Médomaï. Ouais, comme ça, c'est bien niqué, comme tout à l'heure. Il n'y a aucune chance. C'est tout bottom, au Dayland. Il y avait un land, je ne l'ai pas gardé. Non, il n'y a pas de land, il y avait à ça. Non, il y avait un land là. Ah ! En fait, comme c'était pas un mana noir, je me suis dit, ça dégage, je vais avoir un mana noir. Ah, voilà, il y a un mec très lent. Alors, là, tu dis Teferi ? Comme ça, là, on joue champion. À te voir ? Si je vois l'avenir, je dis Fatality Predit. Est-ce que tu vois ? Oui, mais tu ne vois pas du tout l'avenir. Sinon, je suis en train de réfléchir en mode, comment ils ont... Sinon, je peux dire championne. Et on fait double championne ? Ouais. Non ? Ouais, ok, si tu veux. Ou je peux dire prophétie. Non, ça, on ne dit plus. Non, mais attends, là, il faut d'abord faire championne ou d'abord Teferi ? C'est juste ça, la question. On va d'abord faire championne. Eh bien, dans ce cas, tu es Teferi. Comme ça, qu'il ait un play ou pas, on est content de jouer ce Teferi. Oui. Ok, go. D'ailleurs, on peut booncer sa daube, là-bas. Son navre de sol le loup. Un daube. Un daube, là. Non, mais il faut booncer prophétie de mes dommages. Oui. Mais... Ah, je ne suis pas daubé, ça. Meilleure carte d'un des misettes. Ouh, là, il y en a de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, j'aurais dû dire championne. Teferi ? Ouais. Il fait des trucs, quand même, l'adversaire, là. Quelque jeu, je boonce. Je boonce ça, parce que de toute façon, il a plein de mana. Il a combien de mana ? 6. 6, il s'est en... Ouais, il y aura quand même 5 mana pour faire mis ça. Moi, je crois que je boonce ça. Ouais. Pour continuer à faire de la value, pour trigger dessus en tour prochain. Avec la championne. Ok, go. On pourra faire augure prophétie. On va draw a ton of cards. Ça fait peur, là. Si on fait Nissa, comment on bat, là ? Comment on bat Nissa ? Fatalité. Ouais, pour l'instant, on ne joue pas à la fatalité. D'où vient ta point qui sait faire cuire, en fait ? Ouais, le problème, si tu attends trop avec Nissa, tu es mort. C'est ça, le... Oui. Enfin, tu sais faire cuire pendant que Nissa te met 3 points. Euh... Ben là, tu mets feu fort. Ah, ben c'est bien, ça. J'ai failli être très méchant, là. Ça va, ça. Ça va, je vais essayer de chercher un champion. Ah ben non, championne, non ? Ouais, sinon, on re-championne, en fait. On re-championne et tourne après, on essaiera de faire augure dans... Dans mes Détis, dans mes Domailles, pardon. Faudra vraiment que j'ai l'émote du dîner de con, ouais. Quel connard, ce type. J'en s'en servirai très souvent, je crois. Franchement, qu'importe ce qu'il nous enlève, on s'en fout, quoi. Ah ben tu vois, ça, ça fait peur, hein ? Ça a enlevé la seule carte qu'on ne peut pas caster. Non, la danse du manoir, c'était encore pire s'il l'enlevait. Ouais, mais il a quand même choisi... Ouais, il m'en rendait une couleur. Il y avait un panel de cartes que tu pouvais ne pas enlever. Il a choisi dans le panel. Ah, il y a une costing beast qui vient de partir au cimetière. Il la surveille, c'est dire quand même ce qu'il a dans la main, alors. Une costing beast ? Je suis en interrogation sur ce que fait mon adversaire. Je me pose des questions. Ok, et il veut un land on top ? Avec ce t-shirt, j'ai l'impression de faire 2 km de long. C'est moi ou... J'ai l'impression que je suis vraiment trop large. Je sais pas faire par rapport à moi ? Après, t'es un peu plus large que moi, naturellement. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que je me suis dédoublé. Bon, Boone, ce salon, il est content. Ah, c'est chiant pour lui de Boone, c'est ça ? Ouais, ça meurt. Enfin, ça meurt. Ça meurt pas, mais... Ça va faire plus chier une carte. J'y vais, hein ? Bah ouais, je crois. Ok, vas-y. Sinon, je peux essayer de piocher. Et avec ça, je cherche une île, je fais ça. Et du coup, on pioche 2 cartes. On pioche 3 cartes en tout, et ça, c'est gros. Ouais, on se fait éclater par le gros. On se fait éclater par... On fera ça le tour d'après, au pire. J'ai joué ça pour ne pas piocher de lente si je veux dès l'endemain. Sachant que s'il arrive à rejouer au euro dans le même tour, nous, on aura Elspeth, Conqueror of Death pour l'exilé. Ouais. C'est propre, ça. Et là, tu peux prendre un noir. D'ailleurs, je pense qu'on ne va pas le fetcher. On va attendre de piocher pour avoir une chance de plus d'avoir un lend. Ouais, je crois qu'on veut des bons petits lends. Est-ce qu'on a encore assez de basiques à aller chercher ? On n'est pas tout à fait morts dans cette game, même après cette prie victime de la guerre. Ok. Attention. Expected plays. D'ailleurs, il y a un joueur nid misette, et effectivement, un mec était intelligent, il jouait Hors of Doom for Tall et il m'a rentré des silences enceintes, tu vois. C'est vrai. Sauf que j'ai fait baouquet tour 3 euros. Il était déçu. Bah ouais, il était pas content. Il était trop déçu. Oh, ça m'a défoncé. Oh, ça l'a éclaté, quoi. Ça l'a éclaté, et j'ai fait Teferi, Bouns, ta silences enceintes, nid misette. Est-ce que t'as fait ça, genre ? Bah, j'ai attaqué 2-3 fois et le tour où j'ai eu de quoi jouer nid misette, j'ai Bounsé silences enceintes et j'ai jouté que là, quoi. Comme ça, bam, coup de tête. Bam ! Coup de tête balayage. Du coup, en fait, si l'enceintes, c'est bien, mais attention. Beckerful. Et là, je ne peux pas cliquer. Ah, si. Regarde, je clique sur le cimetière, dans l'inversaire. Ah, pas. Hop, et là, c'est bon, j'ai eu. Bah, allez, hein. Il meurt ? Ouais. Bah, il meurt. C'est mieux garder le champion, non ? Ouais. Ouais, ça, ça fait rien, ça. Alors, rejoue-nous. Mais qui ne la guerre, il le jouera jamais en flash. Pourquoi il joue ? Ah, ouais, mais je comprends son deck. Il a vraiment un délan. Ouais, ouais. Bah, ouais, vas-y. Il veut remplir le cimetière, quoi. Bah, vas-y, grand-mère, te fasse. Ok. Attends, je peux le land, championne, augure, draw 2 et tout. Mieux. Draw 3 et tout. Vas-y, vas-y. Bah, comme ça. Bah, fait de chambreur, du coup. Pouloulou. Augure ou prophétie ? Ah, prophétie, c'est pas mal, hein. Parce qu'on est sûr, on a, on, enfin, comment dire, on voit un peu ce qu'on va vouloir faire par la suite, quoi. Mais en fait, là, je regarde deux scrims. Je pioche, là, je regarde juste deux. Ouais, mais après, ça, à long terme, t'as des effets qui se déclenchent, alors que là, non, tu vois. Ouais. Donc, autant commencer à déclencher les effets. Et je crois qu'on est en train de gagner. On a déjà une dance, donc tu peux tout bottom. Ah, on en a déjà une, ouais. Et ça aussi, ouais. Ouais. Et je draw deux. Là, on veut des... Wow. Tant de value dans un seul deck. Infinite value. Infinite value. Ouais, c'est en 5k. C'est vraiment mon smul. Bah, j'aime bien ce qu'il fait, hein. Ouais, j'aime bien. Mais tu vas voir qu'à la fin, je sais qu'il va gagner, moi. Oh, oh. Oups. Là, il va jouer un petit euro. Qu'on va juste à l'esprit de conquérir la mort. Ouais, juste à l'esprit de conquérir la mort. En fait, il passe son temps à avoir un setup pour jouer des bonnes bêtes. Et nous, on les gère avec une carte. Voilà, on se joue à la ta gueule. En plus, il nous meule. Et ça, il n'est pas prêt. Oh, il a cassé plein de gros maîtres, t'as vu. Il n'y a plus qu'une carte au cimetière. Il a exilé de l'autre euro. En fait, comme j'expliquais... Ah, merde. Genre, si tu essayes de craquer euro, ce n'est pas très bien. Il vaut mieux qu'euro, ce soit juste un moteur de rampe qui soit récursif en late game. Quand tu essaies de le craquer comme ça, en vrai, tout ton plan de jeu, il tourne autour d'un truc un peu middle. Parce que là, en vrai, on va juste refaire danse du manoir à un moment et on va faire revenir Elspeth Conqueror of Death. Là, on va pêcher un milliard de cartes ce tour-ci, essayer de lander. Un milliard de cartes. Un milliard de cartes. Et ça va le faire. Genre, dans deux tours, on fait danse à cinq et c'est gagné. Danse à cinq. Alors, le tour d'après, on va vouloir jouer quoi ? Une prophétie. Facile. Pas danse à sept. En fait, on va faire danse à x égale 4. Donc, on ne prend pas Elspeth. Ah oui, c'est dans deux tours. Ouais, donc c'est bon. Ah si, si on trouve deux landes. Là, on lande, on est à cinq. Si, on peut dire danse du manoir. On voit l'avenir, on dit danse du manoir ? Bah ouais, je pense. Ok. Là, on fait... Mais voilà, on n'a pas encore landé, donc c'est bon. Ouais, donc je fais prophétie. Je peux faire naissance, je suis sûr d'avoir un lande. Ok. Je draw deux, et je pourrais faire augure ou prophétie, tranquille. Ok. Ah par contre, il ne fallait pas payer avec le noir parce qu'on pouvait s'ouvrir fatalité prédite si on le souhaitait. Ouais, bon. Enfin, je ne pensais pas le faire cette tour-ci. Ok. Let's go. Ça va, la mana base, elle est bien. Ouais, grave. Jamais de problème, je crois. Pleine, ça me permet de faire prophétie et augure. Double prophétie, gros. Ouais, enfin, prophétie et augure, quoi. Quoi que je préfère même faire double prophétie, parce qu'on s'emmerde. Ah, t'es féerie, tu gardes. Bouns, c'est juste le gros pâté là-bas. Ouais. On peut le double trade aussi. En fait, là, je vais encore le trade et je vais me défausser de cartes. Du coup, je préfère garder pour ça, limite, pour le prendre par surprise. Si tu le souhaites. On l'a gagné, en vrai, même. Ouais, ok. Je vais garder au cas où. Pas l'attaque. Garde le lande, très important, et tu peux enlever une fatalité. Hop. Mais là, notre danse du manoir, elle va être insane. Bah ouais. Et il manquera un mana pour qu'elle soit... Et en plus, ça va à trigger sur championne. Poup, pou, 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 pou. Oh, il enlève quoi ? Il faisait jusqu'à deux cartes depuis les cimetières. Il y en a de fatalité et serment, mais il n'enlève pas, elle se peut être conquérément. Il n'enlève pas, elle se peut être conquérément. Mais au pire, on peut juste le booncer, le ouro. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que ça va être dur pour lui d'aller loin dans la game. Avec nous, la value qu'on peut générer. Ouais. Tant qu'il a un ouro, il ne peut pas avoir un deuxième. Faites attention à sacrifier le bon ouro, par contre. Celui qui a été escape. Celui qui a été escape, c'est celui qui ne boit pas. Exactement. Celui qui casse des gourmettes. C'est celui qui ne boit pas. Combien on a d'enchantements au cimetière ? Largement assez. 3. Il enlève les 2. S'il n'enlève pas les 2, on est à 60 000. C'était fou. Est-ce qu'il attaque avec son gros bord, là ? En vrai, je crois que il prend 6. Bah, je peux juste bloc, je joue ça, ça devient 5-7, ça ne fait rien. Ah oui, ça devient 5-7. Bah, on s'enmerde, en fait. Pour qu'on s'enmerde. Bah, vas-y, let's go. Je peux double bloc, même, et il ne me donnait aucune, il est hyper euro. Bah, ça vaut le coup, en vrai. C'est... Attends, alors, attends, je réfléchis, parce qu'en fait, non, si on veut ramener Elspeth, c'est pour lui exiler l'euro. Alors que là, on va juste lui mettre au cimetière. Parce que là, on ne fera pas dans du malheur, sinon on fait juste plein de trucs, plein de value, on gagne. Ok, ça me va. Au pire. Attention, il faut que tu joues au Gure de la Mer, encore. Pourquoi il attaque dans... Il ne se doute pas qu'il voit qu'on a au Gure dans la main. Ok, ça change rien. On peut ensuite faire ça. C'est comme ça, tu pioches deux. Enfin, je suis deux cartes. Trois cartes en tout. Ça dégage, ça dégage. pioches. Pioches. Mais on peut lui faire tellement du sale, là. Infinite. Bah là, du coup, on va faire notre dance, je pense. Ou tu vas attendre qu'elle soit à 6. X égale 6. Ton prochain, on veut jouer quoi ? Bah, danse du manoir si on ne la joue pas ce tour-ci. À ta guise. Je crois qu'on ne va pas la jouer ce tour-ci. Bah, danse du manoir. c'est sûr, comme ça, on la fait à X égale 6 si on gagne. Et c'est la victoire. C'est mieux, non ? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On a plein de plaies. Ouais. Bah, je peux faire ça pour Boone's un truc, refaire son effet. Ouais, je crois que là, on n'a plus envie de trop de piocher. On est à court, on a 27 fois. Je crois qu'on fait fatalité. Ouais, ça me va. L'anthe, t'es fait riche, Boone's euro. Ok, go. Toi, parfait. Celui-là, il fait pas mal. Celui-là, il pique pas. Allez, reprend ça. On plage presque trop, en fait. Bah, ouais. Ça, ça fait quoi ? Il va renvoyer une carte dans sa main, ouais. Ok. Il a la foutre. Et des fois, ce... Prophétie et fatalité ? Prophétie et un land, je pense. On a 4 jardins du temps, donc il nous va sacrifier notre augure. Ou une de nos croofs ici, celle qui servira plus à rien, là. Celle qui est nulle. Celle qui est naze. De toute façon, elle aurait déjà fait son effet, donc tu peux la saquer en réponse au trigger. Ouais. Il reprend une questing beast. Ah, putain, ça c'est relou de ouf, par contre. Il n'a pas une answer de means. Ah, mais du coup, par contre, on en a encore une. On en a 3 en tout. On en a combien, cimetière ? Ok, on en a encore 2. On a 2 à chercher. Ouais, mais du coup, on ne va pas piocher les 2 cartes dessus. On peut trade la chance. Ah, si, si. Ce n'est pas ton premier spell. C'est la première fois que tu casses le spell du nom, choisi. Ok. On peut trade la bête de 4, je pense. Ouais. On va plus piocher. Je ne sais pas, c'est une bonne question. En fait, là, on ne pioche plus. si on l'a... Non, vas-y, on prend 4. Je crois qu'on prend 4. On perd TF, par contre. Ça, ce n'est pas très grave. Ok. On va perdre. On va perdre. On va perdre de la mer. Ah, c'est dommage, ça nous met tellement mal de prendre des façons de dépenser sur Denso. Ouais. Pas perdu, cela dit. Non, non, ce n'est pas perdu. Sachant que s'il ne développe pas de board, double fatalité, ça le tue. Enfin, il saque son board. Il ne peut pas saquer son token. Ouais. Il peut saquer, si, il peut saquer le truc du champ loup là-bas. C'est un enchantement ou pas ? C'est un enchantement. Ah, merde. Il va quand même garder sa question. Mais, bon, il n'est pas très bien. Sacrifico à ça, on s'en fout de gagner de pev ? Celle-là, normalement, le trigger, il est déjà en pile et on est dans son troisième spot, je crois, non ? Euh... On va juste regarder la carte du dessus. Non, on ne fera pas, mais ce n'est pas grave de parler de la carte du dessus. Parce que ça, c'est après la grosse tête. Ok. Gain de pev. Et là, du coup, si on lance une dance of the means, je peux faire... Ah, mais du coup, non, on ne pourra pas la faire, même si on la trouve. J'ai envie de faire ça, du coup. Ouais, après, attention à ce que nous, on doit sacrifier. Non, on peut sacrifier les fatalités prédites. Ok. J'ai encore des basiques ou pas ? 1, 2, 3, 4. Ouais, ouais, il y en a encore. Parce qu'il y a encore au moins une plaine et une forêt. Ah non, je cherche une plaine, je joue à ça ? Ok. Et je blinque prophétie ? Ouais. Il n'y a plus qu'une plaine, il n'y a plus qu'une plaine. T'as ça ? Ah, ça, c'est très bien. pas d'attaque. Ouais. Bingo ça. Ouais. Ah non ? Ah, c'est une créature, je suis con. Ah, c'est qu'une créature ? Tout ce que je te disais, ça ne marche pas. Là, du coup, tous les mecs ont mis en commentaire, mais non, ça ne marche pas avec la créature. Effectivement. ouais, donc t'as ça, elle n'est pas bien dans le but. Confirm 0. Non, c'est pas bien du tout. Ouais, c'est pas bien. On va la sacrifier, c'est pas grave. C'est de la bouffe pour totalité. Ah, mais je ne savais pas, je pensais que ça marchait sur les sagas. Eh ouais, ça marchait pas du tout. Eh du coup, ma combo que je voulais, ça ne marchait pas du tout. Eh ouais. Eh ben t'as pis, c'est pas grave. Eh ouais, c'est fort sinon. Ouais, bah écoute, elle va partir du deck. Ça serait fort, mais même pas tant que ça, en vrai. on a pas perdu, on va la gagner cette game. On va la gagner, mais c'est sûr. S'il n'y a aucune interaction qui ne gère pas championne, c'était sienne. En fait, s'il n'a pas de brass, à un moment donné, on va faire une danse du manoir qui ne pourra pas nous discarde. Ouais. Il va juste perdre, quoi. Yes, il nous a enlevé de la merde. Ah ouais, c'était grave de la merde. Parfait, on prend 4. On va Elspeth, Conquire Obdeth, la bête de quête. Et en gros, on peut engager ses attaquants. Tu vois, ta salle n'est pas inutile, en vrai. C'est sûr. Alors, je sacrifie ça. Dans son keg. Ouais, ok. Et Augur, je pense. Et Augur de la mer, ouais. Oh, très bien. Elspeth. Ouais, on va sacrifier, enfin, tuer. Costing Beast. Ouais, Costing Beast. Qubi. On va exiler au haut, aussi. Avec ça. Ouais, ça me va. Et là, il va être obligé de sacrifier son barreau. C'est propre, ça. Putain, c'est propre. Par contre, les dents se... Tranquilles. Ouais, ça ferait plaisir que ça agisse. J'ai envie de mettre un petit coup de 10-12, moi. Ouais, il est obligé de... Non, il va te donner son token. Vas-y, vas-y. C'est cadeau. Je mets un coup de 10-12. Je mets un coup de 10-12. Tu vois, si elle avait lifelink, si elle faisait gagner un PV et qu'elle avait lifelink, ça serait pas mal. Et je peux blinquer. Ah non, j'allais dire oui. Comme ça, elle devient un 3. Mais c'était pas bien. Il va ça que ça et ça. Ça que ça, c'est un personnage de manga, ça ? Oui. Oui. Eh bien, gros, écoute, on rigole, mais je pense que c'est le Harry Booster le plus qualitatif que l'on ait produit. Il va fetch, il va mettre Uro et non, ce CAG. qualitatifité de ce Harry Booster. 9, il n'y en a pas non plus des masses. Ademas. Par contre, il m'emmerde avec ses QB. Genre juste, ça me saoule. C'est quarterback. Devoir me battre contre ça, ça m'énerve. Oui. Là, les deux vont être sacrifiés fin de tour. C'est tellement 2019, une costing beast. Oui, c'est Soel Drain, en fait. Allo, on est en T-Ros, ça. Alors, du coup, ça. En fait, tu bouges ça, et du coup, une Doom, pour pas que ça nous pète à la gueule, nous. Oui, parce que je vais juste bouger ça. Sinon, nous, on va perdre aussi nos cartes à un moment. C'est fou quand même. TF. Oui. Ah ben non, tu peux bouger Uro, enfin, Bounser Banishing Light, lui rende Uro, il en sacrifie un. Ah ouais, comme ça, on gère tout. C'est bien ça. Et en plus, on pioche une carte avec la championne. Oui. Ah, mais il pioche une carte, du coup. Ah ben non, mais nous, je suis con, on va light la bête de quête, en fait. Et son Uro, on s'en fout. Maintenant, on va exiler Uro, parce qu'il revient au cimetière. Ouais, mais sa bête de quête, on la gère pas. Ah ben non, il va la sacrifier, effectivement. À moins qu'il ait un permanent en flash, mais il serait fort. Je crois pas que ce soit le type de jeu. On va exiler Uro. Pas besoin, du coup, on va jouer de Riyad. Ouais. Et là, on va essayer de trouver une Dance of the Mance avant de mourir, en fait, à la meule. Ce serait bien. Merde, c'est celle-là qu'il avait vue. J'ai mis ce clic. Pas d'attaque ? Non, pas d'attaque. Après, il y a un setup où on va juste faire... Ouais, ça va le faire aussi. Typiquement, là, on lui met 4 phases de sauce, il est mort. On met 48. 4 phases de championne. Il y a un moment, il n'aura plus rien et ça y est, il est dans nos griffes avec la fatalité prédite. Il y a une Dance of the Dance aussi qu'on peut jouer à un moment donné. C'est ce que je dis. J'attends qu'elle monte pour qu'on le tue, mais elle ne monte pas. Tel est le problème. Par contre, attends... J'aimerais pouvoir juste prendre mon pack et regarder la carte en dessous. Tu vas voir si c'est Dance of the Mance ou pas. Tant mieux, parce que Dance allait nous faire pucher trop de cartes. Franchement, je te dis tant mieux. Tu sais quoi, j'ai... Merci. MRC. MRC, voilà. Il a dû se dire « J'ai trop bédé que comme ça, je vais brasser le chambord. » Alors que non, on s'en fout. C'est un cas gueule-oeuf. Mais je ne comprends pas. Je ne te le prends pas refaire. Je suis à mes chambres qui sont là. On va sacrifier et se peut-être conquérir la mort, du coup. Ah bah non, on va se sacrifier ça, du coup. Bah maintenant, ouais, mais... Parce qu'il a décidé d'être con. Et je l'appelle Manuit parce que c'est l'énergie, ouais. Tu es ton père. Sacrépissant. Bah ouais, il nous l'offre, donc, si c'est cadeau. Si c'est cadeau, on prend nous. C'est cadeau. Et qu'est-ce qu'on réanime ? Et qu'est-ce qu'on ? Oh, qu'est-ce qu'on ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on réanime ? Teferi, non ? Pour booncer sa daube ? Ouais, un Tef, je crois. Vas-y. Ça nous fait avancer, mais en même temps, ça ne va pas nous faire pêcher tout notre deck avec Championne, quoi. Je crois qu'on en a déjà une. Loyalty. Loyalty. Boots-moi ce cancre-là. En même temps, il le sacrifiait, sinon. Il n'y a plus de quoi le rejouer. Toujours pas la Dance dans les 9 dernières cartes. Eh bien, avance alors. Championne. Eh, mais attends, si on fait cette Essienne, la Dance, elle nous tue derrière. Puis c'est à chaque fois qu'un truc arrive en jeu, non ? Ça contrôle, mais je ne peux pas le gérer, mon truc. C'est qu'un... Fais passage merveilleux. Ah, mais non, on s'en fout. Et ça, on ne reviendra rien. Je vais jouer Drillade. Ouais. Et deux landes. Ouais, et double Drillade, en fait. Double Drillade, en fait. Il est emmerdant, quand même, le poteau, là. Ok. World of Dance. Il y en a deux, là, dans les 9. Oui, mais elles arrivent. Mais s'il y en a deux, ça veut dire qu'on ne peut pas... On ne peut pas fail. Tu vois. Genre, ça m'horripile, ce qu'il fait. On va perdre et je vais être très, très pas content. Ouais, vraiment. Oh, merci. Putain, et si la negate, je me casse. Mais vraiment, je m'envoie chez toi, gros. On ne tourne pas la vidéo. la vidéo, elle s'arrête maintenant. Salut. Attends. À combien ? 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 7, non, je ne prends pas ça, ça fait piocher. 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Fais-la à 10, j'ai peur du timer, on arrive à perdre des games qu'on doit gagner des fois. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 1, il ne faut pas que je prenne ça, ça va nous faire draw. Ouais, ça va. 5, 6, 7, 8, 8, et Romé, elle se pète. Ouais, 9. Mets une petite Doomfortol là, ça ne va nous faire draw qu'une carte. On va le faire. paiement auto. Ah putain, on avait pile les manas, je crois. Ok. Ça, c'est exilé, ça c'est exilé. Et les scribes, on s'en fout, ça ne surveille pas. Ouais, donc c'est bon. Là qu'on voit, il nous reste ça, ok. On devrait avoir une bonne phase de sauce, là. Ouais, je crois qu'en deux tours, c'est bon. Je garde ça au cas où. on ne sait jamais. Pas de problème. Il est trop bien ce deck. Vraiment, je le trouve vraiment, vraiment trop bien. C'est bien. C'est bien. Allez, qu'est-ce que tu fais contre ça, Archt ? Archt. Archt. Ils font exprès d'avoir des pseudos qu'on ne peut pas prononcer. Je pense que c'est de l'allemand. ça ressemble. Probablement. On lui met combien, là ? On blinque quoi ? Rien. Ah, putain, tu peux blinquer tes sagas quand elles sont... Ah, c'est pour ça que tu voulais jouer ça. Voilà, mais en fait, je ne voulais pas le dire. Voilà. Et en fait, c'est pour ça. C'est pour cette combo de dingo. C'est un combo de dingo, vraiment. Ils sacrifient la seule carte qui est en main à moins qu'ils se donnent un éphémère qui joue. C'est une caméra meurtrière, je sens. Regarde. C'est pas du bon que ce n'est pas une vrace. Non, ça passe sur tout, ça veut dire qu'il est en train de compter. 4 et 4, 8 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 et 4, 9 et 4, 9 et 4, 9 et 4. On n'a rien à foutre quoi. Combien de cartes il nous reste dans le deck ? 6. C'est bon ça. On lui met... 10. C'est sûr qu'on a serment de Kaya plus lumière de bannissement. 32 et 4, on lui met 34. Ok. On n'a pas l'état là. Lui il peut ramener un euro. Non. Non, non, il faut 5. Il faut 5, donc pas lui en fait. Donc en fait il faut 6. Ah oui c'est 5, il n'est pas du tout bien là. Non, il n'est pas bien du tout. Ok, exil mois de 2. Oh putain. Alors dit un nom qu'on ne peut jamais jouer. Parfait. Eh non mais il n'est pas dans Arena. Ah merde. Saurine. Parfait. Saurine. Chandra. Artisane. Et Jace, naufragé rusé. Il a appelé les sentinelles. Allez les gars, venez ! Là il se dit c'est un power rangers. Ce jeune fougueur. C'est le serment de Kayat. Ouais si tu veux aussi. Allez tiens un foufou. Oh la questing beast on la craint plus. Ouais ça va aller. Bah je l'engage il est tu bourre. Bah ouais passez le tour. Non. Bonjour tous. Et moi aussi. Et c'est une victoire. J'ai l'impression. Comme quoi Plantejo Euro Plantejo Enchante Yes ! Roh c'est fou quoi. Putain. C'est le meilleur deck. C'est le meilleur deck. Et tu sais ce que c'est aussi ? La fin de la vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage au moment si ça vous a plu. Également vous pouvez checker pour plein de récompenses les réseaux sociaux. Let's go. Pas du tout. On va l'ouvrir par contre. Si vous voulez suivre nos réseaux sociaux Twitter, Discord, Facebook c'est dans la description ainsi que notre chaîne Twitch, Valpl, Magic Arena FR. Attention qu'est-ce que c'est ? Et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada